On démarre les retardataires nous rattraperons donc l'objectif d'aujourd'hui c'est de vous présenter l'environnement autour de la centrale Vesta à savoir tout ce qui est partie domotique ou automatisation puisque à retenir que Vesta est plus qu'une centrale d'alarme, on va pouvoir gérer tout l'environnement autour d'elle. Est-ce que je peux faire ça? Donc en effet autour de la centrale Vesta, on a plusieurs typologies de centrales et qui savent gérer toute la partie automatisation domotique. Ca va de la centrale hybride à la centrale radio à la petite passerelle domotique puisque nativement ou via des dongles, on le protocole de communication Z-Wave ou Zigbee. Donc l'objectif c'est de dire j'ai un besoin de sécurité dans un premier temps et je peux autour de cette centrale là rajouter tout mon écosystème à savoir tous les contrôles de tout ce qui est éclairage via des relais, des communicateurs ou des variateurs, tout le contrôle de la partie vidéosurveillance via des caméras de marque tierce ou Vesta puisqu'aujourd'hui au catalogue chacun sait qu'il existe aussi des caméras de la propre marque. Tout ce qui est contrôle d'appareil via des prises des relais, des contrôleurs infrarouges, des télécommandes infrarouges. Tout ce qui contrôle des accès via des verrous ou via des visiophones. Également tout ce qui est partie température, chauffage, climatisation au niveau des thermostats, des télécommandes infrarouges également, les thermos valves etc. Et tout ce qui peut être aussi au niveau de l'extérieur, comme de l'arrosage automatique, comme du démarrage de pompe de piscine etc. En termes de technologies de communication, on a une technologie qui est propre à la marque et qui est la technologie F1 qui est une technologie propriétaire sur lequel sont fabriqués toute la partie intrusion mais aussi domotique puisqu'on a des éléments domotiques en F1 au sein de la gamme Vesta. L'avantage de cette technologie là, c'est qu'on est sur une portée radio de 2 km, portée radio champ libre. On a une possibilité d'étendre ce signal via des répéteurs. On peut utiliser trois répéteurs maximum par centrale. C'est à noter. Ce qui fait que de façon théorique, on pourrait même dire qu'on a 8000 mètres de portée. Puisque un répéteur peut répéter un répéteur. C'est l'avantage de cette gamme. Nativement, sur certaines centrales ou via du dongle, on peut du coup avoir une technologie complémentaire qui est le Z-Wave, plutôt utilisé sur la partie domotique. Le Z-Wave a l'avantage d'être un système de réseaux maillés, c'est à dire qu'ils sont redondants entre eux, pas besoin de répéteurs propres. Faible consommation d'énergie. C'est des portées qui sont plus réduites que d'une portée radio que la portée radio propriétaire F1. Puisque la portée est d'ordre de 5,4 à 100 mètres. Cela dit, comme on le disait tout à l'heure, comme c'est un réseau maillé, on va pouvoir venir rebondir, redonder d'un élément à un autre. Faible taux de transfert de données. Les appareils alimentés, donc c'est ceux-là qui vont pouvoir jouer le rôle de répéteur. Et on va pouvoir contrôler ces appareils en local ou à distance via l'application ou via la page web. En complément ou en existant selon le modèle de centrale choisi, une autre troisième technologie qui est la technologie Zigbee. On est aussi sur un système de réseaux maillés. On est sur une connexion point à point ou point à multipoint. Cela permet aussi d'étendre un peu plus la couverture. La portée, elle est grosso modo la même que la partie Z-Wive, donc entre 50 et 75 mètres. Et on peut aussi faire un contrôle local ou distant des éléments, des périphériques. De la marque propre à Vesta, on a quelques appareils d'automatisation. On va de la prise connectée qui va permettre de pouvoir contrôler un appareil qui est branché directement dessus. Thermostat d'ambiance, capteur d'ambiance, donc là on a aussi un relevé qui peut être fait en termes d'humidité, de luminosité, de température. Tout ce qui est télécommande infrarouge, donc très utile aujourd'hui pour tout ce qui est pilotage de split, de climatiseur ou de télé par exemple. Ces appareils-là fonctionnent avec des télécommandes infrarouges et non des relais. Donc on ne peut pas venir les piloter à distance autrement que de par une télécommande. Donc cette télécommande est dite universelle. On peut programmer n'importe quelle télécommande d'appareil tiers dessus et ça nous permet dans un environnement, dans le même environnement que la télécommande de l'appareil propre, de venir piloter là où les fonctionnent. Et aussi de piloter là où les appareils, puisqu'on peut programmer plusieurs télécommandes sur cette télécommande infrarouge domotique. On a des boutons qu'on appelle des sélecteurs de scène. C'est un petit boîtier avec quatre boutons programmables, donc on verra sur les prochains slides qu'on peut faire ce qu'on veut de ces quatre boutons-là. Des contrôleurs ou des relais en tout genre, en tout format, qui va nous permettre de pouvoir couper une électricité, de pouvoir piloter un automatisme, etc. Et des capteurs. Donc on peut se servir pour aller prendre une notion de la partie humidité, température et luminosité, par exemple, et venir derrière piloter un autre élément. Le tout est, c'est de faire un relevé d'informations. En exemple concret donc, sur le contrôleur d'appareil, par exemple le Vesta-106, ça va nous permettre soit d'être en amont d'un disjoncteur et de venir piloter ce qu'il y a à l'arrière, soit directement dans une boîte plexo d'éclairage. Donc ce sont des éléments qui sont de petite taille, 5x5x2, ça se range facilement dans une boîte de plexo plafond. Soit venir piloter des pompes de démarrage, arrosage automatique ou piscine. Cette référence-là prend une charge qu'à 10A de charge, donc c'est quand même assez puissant et on l'alimente directement par le 220. Donc on pourrait imaginer d'autres applicatifs, c'est un exemple. Concernant le bouton de programmable, le sélecteur de scène, on voit ici qu'on a quatre boutons qui sont programmables. Donc ce sont des exemples, mais on peut par exemple dédier le bouton 1 à l'éclairage, donc ça peut être 1, 2, 3 ou X points d'éclairage, c'est pas un souci. On peut dédier le bouton 2 par exemple à tout ce qui est fermeture de persienne, de volets roulants ou d'automatismes. On peut dédier le bouton 4 sur un arrosage automatique, un démarrage de pompe de piscine ou autre. Et le bouton 3, c'est un exemple aussi, mais on peut faire exactement la même chose sur les autres boutons. Le bouton 3, ici on voit que c'est un cumul de choses, à savoir j'arme mon système, j'éteins mon éclairage et je ferme mes volets roulants. Donc on peut très bien imaginer programmer les boutons en fonction des besoins et en fonction des appareils qu'on a mis en termes de gestion d'automatisme. Un autre exemple, c'est tout ce qui est pour toute la partie contrôle de l'accès. Donc là on est sur un verrou de chez Danaloc, un verrou qui fonctionne en Z-Wide, donc qui peut dialoguer directement à la centrale en portée radio, qui va nous permettre de pouvoir contrôler l'ouverture ou la fermeture de la porte. Donc soit, si je reviens un petit peu en arrière, soit via ce sélecteur de scène et j'appuie sur un bouton et je peux programmer l'ouverture ou la fermeture, soit depuis l'application. Tout élément domotique rajouté dans la centrale apparaîtra dans la liste des périphériques dans l'onglet domotique de l'application et ça me permettra de faire un contrôle on, off ou autre selon les éléments. J'ai un indicateur d'état qui me permet de savoir si ma porte est verrouillée ou déverrouillée. Je peux aussi, au travers des règles, on le verra sur les prochains slides, venir programmer des fermetures ou plutôt des ouvertures de porte de façon automatique. De telle heure à telle heure, ma porte est ouverte, ensuite elle est verrouillée. Je peux donc bien sûr piloter ça à distance et tout ce qui est programmation ou calibrage, ça se fait aisément depuis l'application, depuis la centrale. On a un autre type de verrou qui, vous voyez, fonctionne en Zigbee, donc ça c'est pareil, c'est un applicatif interne qui va nous permettre de pouvoir gérer de la même manière tout ce qui est fermeture et ouverture à distance. On peut, mais au même titre que le salto, je ne l'ai pas précisé ici, mais on peut aussi venir côté intérieur le piloter manuellement. On a aussi un indicateur d'état de porte, une programmation est possible via des règles et cet appareil-là a aussi l'avantage de pouvoir détecter tout ce qui est intrusion ou tout ce qui est sabotage et va générer dans ce cas-là une alarme. La centrale qui est présentée ici, le Zigbee, on y aura accès via un dongle. Précédemment, on a vu qu'on dialogue en Z-Wave, le Z-Wave est natif sur cette centrale, donc pas besoin de rajouter le dongle. Ici, on rajoute un dongle pour dialoguer avec cette série-go-là et ce qui fait que du coup, cette centrale sera dotée à la fois de la technologie F1 qui est intégrée, de la technologie Z-Wave qui est intégrée et de la technologie Zigbee qu'on vient de rajouter via un dongle. L'intégration avec des fabriques entières, donc c'est une liste exhaustive qui est loin d'être tout le monde n'est pas nommé, mais c'est pour reprendre les plus grands noms des fabricants de produits Z-Wave, par exemple. Donc, on va retrouver du General Electric, on va retrouver du Fibaro, on va retrouver du Salto, du Yalet, etc. Certaines marques vont parler plus à d'autres, mais quelques-uns des fabricants de ces technologies-là. Donc, c'est l'avantage du Z-Wave et du Zigbee, c'est que ce sont des protocoles de communication ouverts. On n'est pas les seuls à fabriquer des modules, sachant dialoguer via ce protocole-là. Si on parle de Fibaro, ces centrales-là où on va retrouver nativement du Z-Wave vont nous permettre de pouvoir gérer toute la gamme de Fibaro. Chez Fibaro, on va retrouver des dimmers qui vont nous permettre de pouvoir gérer des variations de lumière. On va retrouver des shutters pour tout ce qui est bouton poussoir, pour tout ce qui est bouton interrupteur, pour tout ce qui est va-et-vient, pour tout ce qui est bouton classique. On a aussi des prises connectées. Donc, on a une gamme quand même qui est assez large chez Fibaro. Un autre gros constructeur qui est Aerotech, qui fabrique pas mal de modules de ce genre aussi. Chez Aerotech, ça reste pareil, des petits exemples, mais on va retrouver aussi des vannes thermostatiques, pardon, des interrupteurs pour faire de l'on off, des régulateurs de lumière, pardon, des ampoules directement avec le Z-Wave intégré, des sonnettes, des contrôleurs de store, etc., etc. On retrouve une prise connectée aussi. Les gammes sont assez larges. Du coup, on va pouvoir utiliser et piloter tous ces appareils qui ont été choisis en F1, en Z-Wave ou en ZigBee via deux menus au sein de la centrale. Les scènes, les scénarios ou les règles. Il y a une différence entre les deux. Le scénario, c'est quelque chose qu'on va appliquer soi-même. La règle, c'est quelque chose qui va s'appliquer de façon automatique. Donc, à retenir que lorsque je crée un scénario, j'ai un petit bouton qui se crée sur l'application et qui va me permettre de pouvoir l'appliquer ce scénario à distance. Ou je peux, au travers d'un bouton sur place, venir appuyer dessus et activer ma scène. Donc là, sur l'exemple, j'ai créé une scène qui s'appelle Partir de la maison. On imagine que dans cette scène-là, on veut couper les prises du salon, on veut éteindre la lumière du garage, par exemple, lorsque je sors le véhicule. On veut baisser la température à 19 degrés et on veut éteindre la télévision qui, elle, reste souvent avec un infrarouge allumé. Et je veux surtout armer mon système puisque je quitte la maison. Donc, tous ces appareils vont être impliqués dans mon scénario. Lorsque je vais appuyer sur ces petits boutons, ça va m'armer mon système, mais à la fois couper ma télé, baisser ma température, éteindre mes lumières et couper une prise sélectionnée du salon. Donc, tout ça, ça va se faire au travers d'un bouton. Donc là, ça reste aussi un exemple, mais on peut imaginer tout un tas de choses. Une scène, de manière générale, elle peut s'activer de plusieurs manières. Donc, soit distance via un bouton de l'application, soit localement via un bouton, soit via un système de geofencing. Je m'éloigne de la maison à tant de distance et j'ai ma scène qui s'applique, soit au travers d'un dispositif. Donc, je peux attribuer un contact et lorsque j'ouvre ou je ferme ce contact-là, ou lorsque je rentre dans cette porte, dans ce local-là, ça me met en route plusieurs éléments. Ou via une règle. Une règle peut appeler une scène. Donc, on va voir dans le prochain slide la règle. Une règle, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est quelque chose qui va s'exécuter de façon automatique à partir du moment où elle est active. Ce qui veut dire que, par exemple, je peux lui dire que, là, dans l'exemple, j'ai choisi que du lundi au vendredi à 18 heures, lorsque j'arme mon système, ou lorsque mon système est armé, j'ai le relais de la valve de l'arrosage automatique qui va s'activer pendant une durée de 10 minutes. Donc, la règle, elle, peut se mettre en route via un calendrier, via un changement de mode. On peut appeler la règle de différentes manières, mais une fois que cette règle est appelée, elle s'applique. Ça peut être un détecteur de mouvement aussi, qui nous appelle un fonctionnement tiers derrière. Et on peut appeler, du coup, un scénario. Ici, par exemple, sur l'activation de cette règle, c'est-à-dire que du lundi vendredi à 18 heures, je pourrais très bien appeler le scénario précédent que j'avais quitté la maison. Je peux aussi, attribuer des scénarios à des touches de télécommande. Donc, ce qui est intéressant, parce que je peux conserver ma touche de télécommande armement du système total, par exemple, et venir y ajouter d'autres fonctions. J'arme mon système et je mets en place tout le reste, tout ce qu'il y a derrière. Voilà. Donc, je ne sais pas si vous avez des questions, si tout a été compris ou si vous avez besoin de rentrer un peu plus en détail sur certaines choses. N'hésitez pas. Bonjour, c'est Denis à l'appareil. Bonjour Denis. Oui, voilà. Écoute, j'ai une question. J'ai mis avec un thermostat, là, je suis dans ma maison, dans la Nièvre, avec le 0,47, un thermostat radio. Et puis, j'ai un relais sur ma chaudière, ce qui fait que j'ai mis une règle. Et donc là, par exemple, je ne veux pas que ça dépasse 19 degrés, donc je vais dans la règle, je tape la température on, off. Il faut faire deux règles à chaque fois. Et puis, du coup, ça marche très bien. Ça marche honnêtement même mieux qu'un Delta d'Or, qui était quand même natif pour eux, c'était les grands spécialistes. Donc ça, c'est une chose. Par contre, je suis obligé de passer déjà par l'application smartphone. Et dans l'application smartphone, si je veux changer la température, parce que alors, la nuit, je mets à 18, la journée, je mets à 20, par exemple. Je suis obligé d'aller dans règles, taper le code, changer de truc. Enfin, c'est vachement contraignant. Donc, est-ce qu'il y a un moyen sur l'application smartphone sec ? Oh tiens, 18, et hop, et on le fait tout seul. Ou alors, deuxième question, j'ai plus de réseau, j'ai plus de carte SIM. Mon petit thermostat, là, je n'ai pas encore essayé de le paramétrer, mais est-ce qu'on peut le paramétrer de manière autonome, lui aussi, ce qui fait que même si la règle, elle ne s'applique pas, est-ce que lui, on peut le... Je sais qu'on peut le faire, mais est-ce que ce n'est pas contradictoire avec le smartphone sec, en fin de compte ? Voilà. Il y a plusieurs questions. En fait, pour l'histoire des températures, je pense que peut-être que l'idéal, c'est de créer soit plusieurs règles, soit finalement plusieurs scénarios, et de pouvoir cliquer et de l'activer ou non en fonction de la température souhaitée. Oui, c'est ça. Oui, je veux 18, pas, je mets 18, je veux 18. La plage, c'est toujours la même. Ça évite, en fait, de re-rentrer à chaque fois dans la règle pour changer les réglages. C'est tout bête, mais oui, je vais le faire. Il faut en créer plusieurs et ensuite la tenir activée ou la tenir désactivée. D'accord. Le thermostat par lui-même, oui, il est pilotable seul puisque ça reste un élément domotique. Donc, on a une possibilité d'avoir un bouton d'accès. Ok. Oui, bien sûr. Après, il faut voir comment, parce que c'est jamais intuitif aussi à comprendre. Effectivement, là, par exemple, quand j'étais parti en déplacement, tu as vu, j'étais en déplacement, j'ai fait des photos. Bon, ma femme me disait, tiens, mets la chaudière à 19. Je te disais, parce que bon, voilà, quoi. Donc, ça peut être une solution. Ok, d'accord. Merci pour ces réponses. Pas de souci. Puis après, bon, s'il faut affiner, n'hésitez pas à m'appeler après. Oui, oui, après, si on rentre dans le pub, c'est pas mal. Non, c'est bien. Ok. Est-ce que d'autres personnes ont des questions ou est-ce que tout est ok ?